Musique Coucou tout le monde, c'est Natte, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit vlog estival, été 2019. Quelles sont les choses qui m'accompagnent en ce moment ? Les choses pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, que ce soit des petits cadeaux ou des achats que j'ai fait il y a quelques temps par contre. Certaines choses, ce ne sont pas des choses forcément récentes. Même les jeux, il n'y a pas que des jeux que j'ai reçus récemment. Simplement, c'est là que pop-up, je les ai sortis. Et puis voilà, des fois il y a des choses, on ne peut pas expliquer en fait. Des jeux qu'on a dans un placard depuis longtemps et qu'on utilise à une certaine période de notre vie. Donc, ravie de vous retrouver. Alors, on va commencer tout de suite par une petite peluche à laquelle je tiens beaucoup. C'est mon château au million, mon petit chat lunaire. Donc, c'est une glock doll en fait. C'est Mika qui fabrique ça. Mika et les glock dolls. C'est ma première. Alors, je sais qu'il y a de ferventes collectionneuses parmi vous, n'est-ce pas ? Je pense à ma copine Magali par exemple, qui en a tout un tas. Moi, j'ai découvert ça très récemment à vrai dire, par hasard sur Instagram. Je crois que c'est ça, oui, il me semble. Une publication sur Instagram. Et puis voilà, j'ai craqué sur ce petit chat. Et visiblement, j'ai commandé le dernier, je crois. Parce que je me souviens quand je l'ai commandé, tout de suite après, l'article n'était plus disponible. Donc, je me suis dit, bon, il ne devait pas en rester beaucoup. Et voilà, il est là. Il est super mimi. Et voilà, il est tout le temps à côté de moi, sur ma table de nuit en fait. Je fais mes guidances avec lui. Il a une super énergie. Et puis, je l'adore, j'adore sa bouille. Voilà, il est super fun. Voilà, je le kiffe. C'est un petit compagnon bien sympathique. Et donc voilà, il était logique que je vous le montre. Alors, il est arrivé avec une jolie carte de visite. Voilà, Michael et Glockdoll. Et sa petite carte personnelle, avec son histoire et tout et tout. Donc, je vous le lirai volontiers. Mais le problème, c'est que j'ai des mauvais yeux. Même avec mes lentilles de contact. Et du coup, je n'arrive pas à le lire. Mais bon, c'est un chat lunaire. Voilà, on le voit sur son front. Il a le croissant de lune avec la triple lune. Et puis, les petits yeux en acre qui rappellent les reflets de la lune. Voilà, donc vraiment très sympa. Un joli chat gothique que j'adore. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va continuer peut-être avec les objets. Puis les jeux, je vous les montrera en dernier. Alors, des bougies. Des bougies que j'adore. Celles-ci, je l'ai gagnées. Voilà, je l'ai gagnées. C'est Atelier Oracle qui fait ça. Salutations au soleil. Donc, je vous l'avais déjà montré, je crois. Mais en fait, elles sont super bon. Et quand elles brûlent, elles sont encore meilleures. Ça sent les agrumes, en fait. Donc, il y a des extraits de fleurs, de plantes, des huiles essentielles. Et vous ne les voyez pas, mais il y a des citrines, en fait. Et là, en fait, j'ai oublié de les retirer. La dernière fois que je l'ai fait fondre, du coup, elles se sont enfoncées dans la bougie. Mais il y a de la citrine. Voilà, avec. Et ça sent divinement bon. Donc, quand je la referai brûler, je récupérerai les petites, pas citrines, je vous dis des bêtises, pardon. Oeil de tigre. Mais comme je suis à fond sur la citrine, voilà, non, c'est pas du tout citrine. Il y a des oeil de tigre. Et en fait, ils se sont enfoncés dans la bougie. Donc, quand je la ferai brûler, je les récupérerai parce que je compte les garder, en fait, pour mes petits rituels et mes tirages. Voilà. Donc, ça, c'est la première que je voulais vous montrer. Atelier au rack. Ensuite, des bougies qui viennent toutes du shop The Bat in the Hat. C'est Stéphanie qui fait ça. Elle fait des choses magnifiques. Et il y a quelque temps, déjà, j'avais commandé cette bougie Soge de Citron qui sent divinement bon. Je ne l'ai pas encore brûlée. Mais c'est juste, voilà, je ne peux pas vous dire. Elle sent super bon. Je la ferai peut-être brûler un petit peu plus tard dans la saison. Et en fait, ce que j'adore, c'est le flacon, quoi. Ça fait vraiment, vraiment sorcière, atelier magique, etc. Et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup les contenants qu'elle utilise. En fait, c'est... Bon, le contenu aussi, ça sent bon, c'est fait avec soin. Il y a des pierres, il y a des herbes, il y a des huiles, tout ça. C'est juste super. Mais c'est vrai que les flacons qu'elle utilise sont particulièrement bien choisis et jolis. Donc, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Il y a le petit chaudron. J'en ai un autre avec un œil. Et en fait, j'ai celui-ci avec une rune. Et donc, aventurine. Et il sent très bon la vanille. Il y a aussi des pétales de fleurs. Et je l'ai brûlée, celle-ci. C'est pour ça que je vous montre. Pour que vous voyez que je l'ai brûlée. Parce qu'en principe, je ne l'y brûle pas. Mais finalement, j'ai décidé d'en profiter quand même aussi. Voilà. Parce que Stéphanie, elle ne travaille pas que pour faire des objets de déco. Elle fait des bougies. Et les bougies, ça se brûle. Donc, voilà. J'ai décidé d'inaugurer comme j'en ai un autre intact que je n'ai pas touché. Celui-ci, j'ai décidé de le brûler. Et quand il n'y aura plus rien, je garderai le chaudron. Voilà. La toute dernière que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est celle-là. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. De l'art. Donc, aventurine. Encore une fois, pétale de rose. Ça sent trop bon. C'est... Il y a un petit côté mentholé, là. J'adore. Voilà. Elles sentent bon, ces bougies. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, ce sont des produits éphémères qu'elle met de temps en temps sur son shop. Elle annonce sur Instagram le jour et l'heure auquel elle va mettre ses articles, en fait. Et bon, il y en a très peu. Donc, en principe, si vous n'êtes pas dans les premiers arrivés, c'est difficile d'en avoir. Mais voilà. Ça vaut le coup. Moi, j'ai mis un certain nombre de fois avant d'y arriver. Et puis, finalement, j'y suis arrivée deux ou trois fois de suite. Donc, j'étais contente. Voilà. Donc, ça, c'est les bougies coup de cœur, en fait. Les bougies coup de cœur. Que je ne brûle plus trop maintenant parce qu'il fait chaud. Mais, voilà. Dès que le temps se rafraîchit un peu. J'en ai brûlé hier soir parce qu'hier, on a eu beaucoup, beaucoup de mistral en Provence. On a eu de la pluie avant-hier. Du mistral très fort hier. Du coup, il faisait frais et j'ai pu rebrûler des bougies. J'étais contente. Alors, ensuite. Ce que je vais vous montrer, ce sont des petites fioles magiques. Donc, celle-ci, vous l'aviez déjà vue. C'est la créativité avec des petites cornalines à l'intérieur. Voilà. Ça booste la créativité. Ça sent super bon. Donc, celle-ci, vous la connaissiez, je pense. Et là, j'en ai trois autres qui sont, en fait, des fioles magiques. Alors, j'ai un élixir de citrouille. Donc, il y a des paillettes. Il faut bien secouer pour ne pas que ça reste dedans. Que ça reste au fond, je veux dire. Et l'élixir de citrouille, c'est pour la guérison, en fait. Une meilleure guérison. Donc, ce sont des sprays pour une pièce. Ce n'est pas pour vaporiser sur vous. Je ne pense pas qu'on puisse vaporiser sur nous. J'ai le polynectar d'Harry Potter, qui sent très bon aussi. Et j'ai le Félix Félicis, donc pour la chance, toujours d'Harry Potter. Voilà. Qui sent la poire. Alors, celui-là, je crois que lui, ces deux-là, ce sont mes préférés. La citrouille et le Félix Félicis. J'aime bien le polynectar aussi, mais un petit peu moins que les autres. Ces deux-là, ils sont juste... Celui-là, il sent la poire. Et je vais en mettre un peu autour de moi. Voilà. Ah, ça sent trop bon. Et puis, il y a plein de petites paillettes. C'est un délice. Ça sent très, très bon. Et celui à la citrouille aussi, il est super. Donc, ça, ce sont mes petites fioles. Selon mon humeur, selon ce dont j'ai besoin, je vaporise ça dans l'ambiance de la pièce. Et je trouve ça super sympa, en fait. Voilà. Donc, là, j'en ai quatre. Et je les aime toutes, en fait. Elles sont toutes différentes. Donc, voilà. C'est assez sympa. Je les mets en déco sur mon hôtel. Donc, ça fait plein de petites fioles de sorcières. Je trouve ça rigolo. Voili-voilou. Donc, ça, c'était un petit peu pour les objets magiques et rigolos. Alors, au niveau des pierres, je travaille beaucoup avec une sodalite bleue qui était destinée à une de mes clientes, en fait, à la base. Et qui, finalement, a atterri chez moi parce que ma cliente ne l'a pas prise. Et donc, du coup, je l'ai gardée pour moi, en fait. Voilà. Et je l'adore, cette pierre. Alors, je l'adore, la personne qui me l'a confiée est une personne que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudra que je passe la régler parce qu'à la base, ma cliente devait me la régler. Mon fournisseur ne me fait pas l'avance, enfin, ne me fait pas avancer les frais. Donc, ma cliente devait me la régler. Et moi, je devais aller régler mon fournisseur. Et en fait, finalement, je l'ai gardée. Donc, c'est moi qui irai régler directement mon fournisseur. Voilà. Et elle a une super énergie. Alors, pourquoi je travaille avec cette pierre en ce moment ? Pour la communication. Voilà. Je travaille sur une période personnelle qui n'est pas évidente. Donc, au niveau de la communication avec certaines personnes, ce n'est pas toujours évident. Et puis, je fais beaucoup de démarches. Je fais beaucoup de choses. Et j'ai besoin d'une communication fluide. Et c'est vrai que cette pierre m'aide beaucoup à ça, en fait. Elle a un peu les mêmes propriétés que le lapis lazuli. Donc, voilà pourquoi je travaille beaucoup avec cette pierre. Ensuite, ce que je tenais à vous montrer, c'est un mala que j'ai reçu en cadeau, qui m'a été offert par mon amie Audrey. Voilà. Avec de la labradorite, du quartz et plein de petites perles. Il est magnifique. Là, on a un lotus, un joli lotus avec une petite perle à l'intérieur. Et donc, ça, c'est un mala qui est très réconfortant et très apaisant. J'aime beaucoup le porter, en fait, parce qu'il m'apaise beaucoup. Et voilà, il est très réconfortant. En fait, c'est un mala qui est très, très doux. Donc, un objet auquel je tiens beaucoup et qui est très beau, en plus, esthétiquement. Voilà. Il est vraiment magnifique. Voilà. Vraiment, vraiment superbe. Donc, ça, c'est le gros, gros coup de cœur. Il fallait que je vous le montre. Alors, les objets, je crois qu'on a fini. Je vais vous remontrer brièvement les livres qui m'ont vraiment captivé ces derniers temps. Donc, il y a deux livres d'oracles et deux livres qui m'ont été... En fait, tous ces livres m'ont été envoyés par Alliance Magique, que je remercie encore une fois à travers cette vidéo. Alors déjà, les merveilleux pouvoirs des chats. Il est, mais franchement, si vous aimez les chats, si vous avez un petit côté sorcier, sorcière, je vous recommande vraiment ce livre. Il y a énormément de rituels à faire pour vos chats, avec vos chats. C'est une mine d'informations sur les chats. Il y a énormément de choses qui sont expliquées, racontées. Voilà. J'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais un superbe ouvrage. Vraiment. Voilà. Donc, celui-là, je voulais quand même vous le remontrer pour vous dire que ça a été vraiment un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai relu entre-temps. Parce qu'il m'a vraiment captivée et je voulais me replonger dans certains moments en particulier. Donc voilà, je l'ai relu une seconde fois. Ensuite, le grand guide des chakras. Donc celui-là, il est juste fabuleux. Si vous n'avez pas d'ouvrage sur les chakras, si vous débutez, et même si vous êtes maître dans les chakras, moi je connais quand même un peu les chakras, je peux vous dire que c'est un ouvrage que tout le monde devrait avoir. Il est fantastique. Et surtout, en plus des sept chakras principaux, on vous parle de deux chakras que moi je travaille de façon récurrente, mais qui ne sont pas toujours mentionnés dans les livres. C'est le chakra de l'étoile de l'âme et le chakra de l'étoile de la terre, qui sont deux chakras importants. Je les trouve très très importants. Et donc, on vous parle de ces chakras dans ce livre. Il y a de magnifiques photos. Il est richement illustré par des photos qui sont superbes. Donc ça vous donne aussi des exemples de petits rituels que vous pouvez faire au niveau des photos. Mandala sacré de protection en plantes et en résine. Donc voilà, vous avez plein de belles choses. Vous avez de belles illustrations au niveau des déesses qui sont mentionnées. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc si vous n'avez pas ce livre et si vous comptez acquérir un livre sur les chakras, honnêtement, je vous conseille celui-ci. C'est de loin le plus complet et le plus beau que j'ai vu, esthétiquement parlant. Et en plus de ça, c'est un des rares à vous présenter des rituels pour vraiment travailler sur vos chakras. Donc je trouve ça fabuleux. Vraiment un top, top livre. Paru chez Amethyst Edition qui est un label d'alliance magique. Et ensuite, les deux chouchous au niveau des cartes, c'est ceux-là. C'est l'oracle des astres et le livre de Mercure de Pandora et d'Alcide. Ce sont de superbes livres, de superbes ouvrages pour accompagner vos jeux. Si vous avez les jeux et que vous n'avez pas encore les livres, vraiment, je vous les recommande parce qu'ils sont hyper complets et ils permettent de travailler avec les jeux sous toutes leurs facettes, en fait, de les explorer au plus profond. Voilà, ce sont des ouvrages magnifiques. Les deux ouvrages sont entièrement en couleur. Regardez pour celui d'Alcide, on a un magnifique cadre doré, par exemple. Enfin, c'est juste superbe. Et vous avez les cartes en couleur aussi. Et c'est hyper bien expliqué. Donc paru tous les deux chez Arcana Sacra. Voilà, donc ça c'est tip top et vraiment des gros 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 coups de cœur. Alors, on va continuer avec les jeux. Donc une fois n'est pas coutume, je vais être chauvine, je vais penser à moi et je vais vous montrer les deux échantillons que j'ai reçus de mon imprimeur pour l'oracle Les Paroles Arc-en-Ciel. Donc il y en a un qui est en boîte rigide, une jolie boîte décorée avec le jeu en version holographique. Voilà, avec des reflets Arc-en-Ciel, donc sur toutes les cartes. Et puis, le second qui est en version classique dans une boîte souple, décorée aussi. Voilà, avec le même dos de cartes, la lune Arc-en-Ciel. Et puis, donc, je vais vous montrer juste les premières cartes. Donc, voilà, des cartes avec des mantras, des messages. Comme c'est rond, c'est pas toujours facile. Il faut les tourner. Voilà, donc vous y retrouvez ce type de message. Donc, il y a un panel de couleurs avec plusieurs types de teintes. Donc, vous avez du vert, du turquoise, du orange, du rose, du violet, du jaune, du vert. Voilà. Et puis, on a les cartes des chakras aussi. Voilà. Je vais vous montrer les cartes des chakras. Je ne vous montre que ça. Et puis, le reste, ça sera pour les vidéos. Je vais vous montrer là, quand même. Voilà, voilà. Et celle-là, je vous la montrerai aussi pendant la vidéo, la review. Voilà, donc, il y a deux versions qui m'ont été envoyées. Donc, celle-ci sera mise en précommande de je ne sais pas quand. Je vous dirai ça. J'attends de finaliser mon witchi qui est retardé. Donc, ça aussi, j'en parlerai. Je vais faire un autre vlog à part pour expliquer pourquoi. C'est indépendant de ma volonté. De toute façon, quand vous êtes artiste indépendant, les délais, on vous annonce des délais. Puis après, ça ne tient pas du tout la route. Donc, c'est un peu désespérant. Mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. De toute façon, il sera livré. Mais ça ne sera pas comme j'avais prévu début septembre. Ça sera plus tard. Je ne sais pas quand exactement. Je n'ai pas vraiment de date. Donc, j'espère que ça sera avant Halloween, par contre. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, voilà le dos de la version holographique. Et puis, donc, les cartes holographiques. Alors, je filme avec l'ordi. Donc, vous n'allez peut-être pas bien voir. Vous n'allez peut-être pas voir forcément. Vous verrez mieux le jour où je ferai la vidéo, je pense. Mais voilà. Déjà, ça vous donne une idée. Alors, celui-ci, il est mélangé. Puisque je m'en sers tous les jours. Et l'autre, je l'ai laissé dans l'ordre exprès. Pour pouvoir faire la vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est coup de cœur. Je suis très contente du résultat. C'est exactement ce que j'attendais. Donc, là, je suis hyper heureuse. Et voilà. J'espère qu'ils seront lancés. J'espère rapidement. Enfin, rapidement. Pas dans deux ans, quoi. Surtout que maintenant, ils sont bouclés. Il me reste à faire le petit PDF. Donc, ça, ce n'est pas fait. Et c'est aussi pour ça que je recule un petit peu l'échéance. Alors, ça, c'était mes petits jeux à moi. Donc, ensuite, mes coups de cœur du moment. Ça fait plusieurs fois que je fais des guidances avec ce jeu pour les relations amoureuses. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. C'est l'oracle de vos amours de Colette Sylveste. Voilà. Qui a fait d'autres jeux. Je ne les ai plus en tête. Mais voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime bien sa douceur. J'aime beaucoup les illustrations. Il est très simple. Il n'y a pas énormément de cartes. Mais il va droit au but, en principe. Alors, j'espère que vous allez bien les voir. Je vous montre. Donc, ce sont des aquarelles. C'est très joli. C'est quelque chose de très, très doux. Et voilà. Il comprend un peu tous les paramètres d'une relation, en fait. Voilà. Donc, un jeu que j'aime bien. Voilà. Donc, celui-là, je voulais vous le montrer. Je n'ai pas fait de vidéo. Rien du tout. Mais je pense que je ferai peut-être une review. Un de ces quatre. Ensuite, alors un jeu qui n'a strictement rien à voir. C'est le Making Magic que j'aime bien. C'est un tout petit jeu de cartes. Voilà. Comme vous voyez. Moi, j'ai noirci les tranches qui soient bien noirs partout. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Et donc, on a des petites phrases en anglais avec des petits symboles et une petite prédiction. Donc, voilà. C'est quelque chose que vous tirez le matin. C'est tout simple. C'est... Voilà. Vous pouvez compléter un tirage avec... Voilà. Par exemple, je tire la carte de la déesse. Une énergie féminine de guérison. Voilà. Très sympa. Très chouette, ce petit jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bon, je voulais vous le montrer aussi. Je pense avoir chaud. Alors, ensuite. Bon, celui-là, vous l'avez déjà vu même deux fois. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Mais il fallait quand même que je vous le remontre. C'est mon énorme, énorme coup de cœur. Le jeu russe. Le Shadow Oracle. Oracle of Shadows. Il est... Voilà. Il est bluffant. En tirage, il est bluffant. Il est beau. Il a vraiment quelque chose, une identité à part. Et ça, c'est vraiment un jeu que j'adore. Il est vraiment, vraiment dans mes préférences. Voilà. Mais celui-là, il va m'accompagner toute l'année. Et un gros coup de cœur pour le petit pochon qui l'accompagne aussi. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer l'Oracle de Mercure d'Alci de Nathanel. Donc, il est magnifique à tout point de vue. Au niveau du packaging, c'est juste un des plus beaux jeux de l'année pour moi. Voilà. C'est superbement réussi. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite. Donc, un côté très épuré. Voilà. Il est simple. Vous avez chaque fois dans le cadre une illustration sobre des mots-clés, le nom d'une carte, le nom de la carte, le numéro. Le dos est très beau. La qualité, elle est géniale. Il sent super bon. ça, je... Enfin, voilà. Il sent... le bon deck. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un super jeu. C'est un super jeu. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que je l'utilise. Vous n'êtes pas à le croire, ça. Je l'utilise avec celui-là, en fait. Et ils vont super bien ensemble. Je ne sais pas... Au niveau des tirages, c'est... Voilà. C'est de le fond. Il fallait que je vous en parle de ça. Je partagerai peut-être un tirage en C4. Allez. Soyons fous. Avec Audi un dimanche, on se fera ça. Donc, voilà. Un super jeu. Format très original. Le côté un peu pointu des cartes rappelle les vieux tarots de Marseille dont j'aime beaucoup. Voilà. Très sympa. Un magnifique jeu. Autant prédictif que guidance. C'est... Voilà. Un jeu mythologique qui traite en douceur, je dirais, de l'hermétisme, de l'alchimie. Donc, il arrive à initier les gens, en fait, à ces choses-là avec une façon... d'une façon ludique, quelque part. C'est un peu ça. Voilà. N'ayez pas peur de cet oracle. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, justement, vous apprendrez énormément de choses à l'aide de cet oracle. Voilà. Il est superbe. Alors, ensuite, l'oracle des astres de Pandora. Alors, lui aussi, qu'est-ce que je l'aime ? Voilà. Au niveau packaging, c'est pareil. C'est juste une merveille. Regardez-moi le fond de la boîte. Lui aussi, j'ai fait une vidéo. Superbe. Donc, ces ouvrages-là m'ont été offerts par Alliance Magique. Donc, vous avez aussi un petit livret. Et là, les illustrations, mais elles sont d'une beauté aussi. Voilà. Alors, un est très blanc. Lui est très noir. Ils sont très différents tous les deux. Celui-là traite de l'astrologie. Donc, si vous aimez les jeux astrologiques, vous allez vous régaler avec ce jeu. Si vous n'avez pas de notion d'astrologie du tout par rapport à la signification des cartes, etc., je vous suggère le livre, évidemment, qui vous apprendra beaucoup de choses à ce niveau-là. Au niveau des significations des cartes, ça sera peut-être plus simple que d'utiliser simplement le petit livret. Et voilà. Les illustrations, elles sont magnifiques. Magnifiques. De toute beauté. Voilà. Ça, c'est une vraie, vraie pure merveille aussi. Donc, coup de cœur absolu. Et j'ai eu la chance de les avoir grâce à Alliance Magique. Donc, je suis vraiment comblée de magnifiques ouvrages. Alors, ensuite, ça, c'est des cadeaux que j'ai reçus. Donc, le 4 tarots, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Il est super sympa. C'est un régal de faire des guidances avec ce jeu parce que même si ce sont des animaux, alors, il y a des gens qui ne sont pas très réceptifs, en fait, aux decks avec les animaux. Et pourtant, ils sont d'une justesse, ces decks. Moi, je les trouve fabuleux. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Il est beau, ce petit jeu. Il est magnifique. Voilà. Donc, une de mes abonnés qui m'a offert ce petit jeu de Chacha, là, qui est juste splendide. Donc, voilà. Voilà, super sympa aussi. Ça, c'est un gros coup de cœur. Et puis, je m'en sers pas mal de celui-là en ce moment. Alors, le Magic and Medium, c'est pareil. C'est un cadeau que j'ai reçu. Lui, c'est pareil. Je l'adore. Alors, j'étais super flattée parce que j'ai posté la vidéo, donc, hier, en français de ce jeu. Ce jeu qui n'a pas eu de soutien quand il a été lancé sur Indiegogo en français, mais qui a eu un énorme soutien. Par contre, ça, je ne l'ai pas précisé, je crois, dans la vidéo. Il a été lancé en anglais et là, il a eu un énorme, énorme, énorme soutien. Il s'est vendu. Voilà, il se vend encore puisqu'elles en sont, je crois, à la seconde édition, il me semble. Et lui, en fait, c'est un superbe bec de sorcières, moderne. Les images sont à couper le souffle. Il est d'une beauté, ce jeu. Très féminin. Très witchy. Il y a de belles cartes, celle-ci. Elle est magnifique. Elle rappelle Jésus, un peu avec le sacré cœur, comme ça. Elle est super belle. Les couleurs, il y a très peu de couleurs, mais qu'est-ce que c'est bien réalisé. Et le livret est très bien fait aussi. Donc, il est en anglais. Mais alors, je vais lancer donc un message sur la chaîne. Je sais que je peux le faire puisque j'ai Ninon d'Alliance Magique qui a commenté ma vidéo d'hier. Pour celles et ceux qui n'ont pas ce jeu et qui souhaitent l'avoir, mais qui ne parlent pas l'anglais, soyez un petit peu patients. Ce jeu va sortir en français chez Alliance Magique en 2020. Donc ça, c'est une super nouvelle. Voilà, c'est un bec qui sera en français très vite, très bientôt. Et donc ça, c'est génial. C'est génial parce qu'il va être beaucoup plus accessible à vous tous. Et je trouve ça formidable. Voilà. Donc, un jeu qui sort bientôt en français, dans quelques mois maintenant, probablement. Donc ça, c'est super. Voilà, j'ai appris ça hier avec Ninon qui m'a laissé un petit commentaire sous ma vidéo. Et donc l'artiste qui m'a laissé un message en me disant merci pour ta vidéo, etc. Et j'ai vu qu'elle avait pris ma vidéo, qu'elle l'avait mise sur Instagram et qu'elle avait un peu propulsé cette vidéo un peu partout. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que je ne m'y attendais pas en fait. j'étais surprise. Et du coup, ça m'a fait super plaisir qu'elle partage comme ça la petite vidéo que j'avais pu faire sur son deck. Alors ensuite, ça c'est un jeu que j'avais découvert grâce à Wasima. Si tu passes par là, Wasima. Le White and Saunders Tarot. Donc c'est un jeu qui est très simple, qui est basé sur le Rider, on va dire. C'est un jeu qui a été conçu, écrit, dessiné et imprimé en Angleterre par une personne qui s'appelle... Je ne sais plus comment. Je dois avoir sa petite carte de visite quelque part, je crois. Donna Maxine White. C'est un jeu autopublié en fait qu'on trouve facilement sur Ebay pour 35 euros, je crois. Donc voilà, ça c'est le dos du jeu. Alors ce jeu, en fait, je l'aime bien parce qu'il est simple. Simple à lire. Voilà, il est facile à lire. C'est un Rider. Ce n'est pas un Marseille, bien sûr. C'est plus un Rider Waite. Mais il a quelque chose de simple qui fait que... On adore travailler avec ce type de tarot. Moi, je sais que j'aime bien. Donc j'aime bien le format. Il est assez petit. Donc on peut le trimballer facilement. J'aime beaucoup les illustrations. Des fois, il a ce petit côté fantasy. Voilà, il a une petite touche bien à lui, on va dire. Et là, on a Napoléon, par exemple, pour l'ampleureur. Voilà, il a quelque chose de particulier. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Par exemple, pour le pendu, on a les runes. Je trouve ça vraiment sympa. La carte de la renaissance pour la mort. On a le démon. Le démon, le diable, pardon. L'étoile. Je l'avais remis dans l'ordre pour pouvoir faire une review. Et je ne l'ai toujours pas faite. Donc je la ferai. Si vous souhaitez, je la ferai. Le deux de coupe. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très sympa. Il me correspond sur certains angles. Il y a des choses que je retrouve qui me parlent beaucoup. Il est très anglais. Mais il y a d'autres petites choses. Là, vous voyez. Voilà, ça fait très, très british sur certaines illustrations. Et puis des fois, vous avez, par exemple, ce moine bouddhiste dans le 4DP. Donc voilà, c'est un jeu qui me parle pas mal. Il est simple. Il est facile à interpréter. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc je voulais vous le montrer. Et donc c'est grâce à Wassima que je l'avais trouvé. Puisqu'elle m'avait donné le nom du jeu. Elle l'avait montré sur une de ses vidéos. Il y a quelques temps, déjà en arrière. Et voilà. Donc du coup, celui-là, je voulais jamais me montrer. C'est le White and Saunders. Donc que j'aime beaucoup. Et ensuite, alors trois jeux que j'ai depuis un moment là par contre. Ce n'est pas des jeux qui sont récents de maintenant. Un peu comme celui de l'Oracle de vos amours. Je l'ai depuis longtemps aussi. En fait, ce sont trois jeux que j'adore utiliser ensemble. Parce qu'ils vont très bien ensemble. Par exemple, le trio du moment, c'est le Vision Quest Tarot, le Medicine Woman et le Flower Speaks. Tous les trois, c'est juste de la bonne. Voilà. Ils sont juste super. Je vais vous montrer un exemple. Juste visuel. Pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais moi, je trouve que vraiment, ces trois-là, et puis au niveau des énergies, ils vont vraiment bien ensemble. Donc voilà, par exemple, je vous montre une carte de chaque. Donc là, vous avez la carte du Medicine Woman. C'est la carte de la mort. Voilà. De la transformation. Là, c'est le... J'allais dire native américaine. Non. C'est le Vision Quest. Et là, on a le Flower Speaks. Et en fait, leur énergie est vraiment... Il y a quelque chose de... Il y a un lien entre ces trois jeux pour moi. Et j'adore les utiliser ensemble. Voilà. Donc je fais des tirages un peu particuliers qui sont vraiment pour moi. Pour m'aider, moi, en ce moment, avec ce que je traverse, etc. Et en fait, ce sont des outils fabuleux utilisés ensemble. Ils sont magnifiques. Alors, je vais peut-être vous les montrer quand même un peu chacun leur tour. Lui, c'est pareil. Je l'avais remis dans l'ordre pour vous le montrer. Je crois que je l'avais remis dans l'ordre. Je le remettrai de toute façon. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, quelques extraits. Donc, c'est un jeu avec des plantes. Il est magnifique. Alors, quel dommage qu'il ne soit plus édité. On ne le trouve plus, celui-ci. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à me connecter avec. Parce que je ne sais pas. Ce n'était pas un jeu qui me correspondait au moment où je l'ai vu. Certainement, ça doit être ça. Et puis, un jour, je me suis dit. Mais bon sang, il est magnifique ce deck. Il faut absolument que je travaille avec. Et voilà. J'ai commencé à travailler avec le Vision Quest Tarot. Et puis, voilà. Après, j'ai mis le Medicine Woman dans la boucle. Et voilà. Ça a été magique. Je me trompe de boite. Ça a été magique. Voilà. Donc, un deck que j'aime vraiment particulièrement. Et donc, que j'associe, comme je vous le disais, au Vision Quest Tarot. C'est divin. Il est d'une beauté, celui-là aussi. Profondeur. Il est très, très ancré. Très basé sur le côté ancestral. J'adore. J'adore, j'adore ce deck. Un de mes jeux préférés du moment. Et donc, pour terminer, hop, le Medicine Woman. Donc, pareil, que j'utilise énormément, énormément, qui est super, super. C'est un guide. C'est ça, carré présentation. C'est un super guide, en fait. Un super, super guide. Et vraiment, je l'adore. Je l'adore. Donc, si vous travaillez avec la Roumédecine et ce genre de choses, ça, c'est un jeu qui va vous correspondre complètement. Voilà. Il est super, super sympa. Super sympa, avec de jolis, jolis conseils. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir le livre. Je sais qu'il existe un livre qui est complet. Pareil pour le Flower Speaks. Je sais que les livres sont assez essentiels pour ces deux decks. Moi, pour l'instant, je les utilise sans. Mais bon, ça viendra peut-être. J'espère que je les trouverai un jour ou l'autre d'occasion. Voilà. Alors, j'allais dire, j'ai fait le tour. Maintenant, je garde le meilleur pour la fin. J'ai des amis qui sont venus me voir récemment, qui m'ont rendu visite, qui sont venus me manger à la maison. Et j'ai eu des petits cadeaux. Donc, j'ai eu ce magnifique attrape-rêve, entre autres. Voilà. Qui est juste sublime. Un vrai attrape-rêve fait de façon artisanale. Très beau, très beau, très beau. Et des boucles d'oreilles en verre de Murano. Voilà. Et qui sont magnifiques aussi. J'ai eu un gros, gros coup de cœur. Il fallait que je vous les montre. Donc, voilà. Merci à mes chers amis de m'avoir fait ces petits cadeaux quand ils sont venus. Ça m'a fait très plaisir. Et voilà. Je suis très, très contente de les partager avec vous aussi. Voilà. Il fallait que je vous montre ces petits bijoux. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas mal parlé. Et je crois que ma vidéo est terminée cette fois. Donc, je vais vous retrouver pour la guidance du milieu de semaine. Oui, mercredi. Je vous retrouve mercredi pour la guidance des énergies du milieu de semaine. Je ne vais pas faire cette fois de guidance pour le mois. Tout simplement parce que je suis en train de réfléchir à quel format je vais mettre en place. Donc, normalement, je vous retrouve en septembre. Fin août pour début septembre. Je réfléchis entre une guidance, choisir plusieurs tas de cartes avec un tirage un peu particulier, style tirage en croix ou un truc comme ça. Ou alors un astro. Un astro mensuel. Voilà. J'hésite entre les deux. C'est beaucoup de boulot. Que ce soit l'un ou l'autre, je sais que c'est beaucoup de travail. Il faut que je puisse m'y tenir aussi. Parce que je ne sais pas encore comment ça va évoluer au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Donc, bon, après, de toute façon, je réadapte. Ça, ce n'est pas bien grave. Mais voilà, je me posais la question et du coup, je ne l'ai pas encore mis en place. Donc, je suis en train de réfléchir. Je crois que je vais tester les deux de façon perso pour voir un peu ce que ça donne. Et je verrai ensuite ce qu'il en est. Donc, voilà. Bon, si vous, vous avez une préférence pour un astro mensuel ou un tirage à choix, vous pouvez me le dire sous la vidéo. Ça ne mange pas de pain. Sinon, je ferai peut-être un sondage sur Facebook. Ou sur la chaîne. Ou les deux. Je verrai. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore très stable. Et c'est pour ça que, voilà, je ne sais pas trop. Je suis en train aussi de remanier mon site internet pour qu'il soit plus clair, plus lisible. Voilà. Que ce soit un petit peu plus simple pour vous d'utilisation. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Voilà. Donc, je vous retrouve mercredi. Et puis ensuite, je vous retrouverai pour une évidence lunaire. Et puis, pour d'autres choses aussi, des présentations de jeux. Il y aura l'oracle des paroles arc-en-ciel. Et il y aura d'autres choses, certainement. J'ai plein de jeux à vous présenter. De toute façon, il faut juste que je trouve le temps. Et je ne l'ai pas forcément. Mais voilà. J'ai plein de petites choses toujours à partager. Des idées de vlog et tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident à mettre en place. Donc, voilà. Je fais comme je peux. Mais en tout cas, dès que je peux faire quelque chose, je pense à vous. Et je suis contente de retrouver ma chaîne. Et de vous retrouver. Et de vous retrouver. Voilà. Donc, portez-vous bien. Passez de belles vacances si vous êtes en vacances. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des messages. J'essaierai d'y répondre. Dans la mesure du possible. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.